Fin de la polémique sur le Nutella entre la France et l'Italie. L'affaire commençait à prendre un peu trop d'ampleur. La femme du président du conseil italien Agnese Erenzi s'était même affichée dans le stand de la célèbre pâte à tartiner à l'expo universelle de Milan pour défendre l'image de cette marque italienne phare. Et chez Ferrero aussi, on se défend. Ce qui est important à retenir, c'est que si Ferrero utilise de l'huile de palme pour ses produits, et notamment pour le Nutella, elle va de pair avec le respect de l'environnement et le respect des populations. Et à ce titre, nous avons été plusieurs fois salués par différentes ONG, telles que Greenpeace ou WWF, pour la véracité et l'authenticité de nos engagements. Tout est parti d'un coup de cuillère de Ségolène Royal en début de semaine où elle accusait le Nutella et son huile de palme de contribuer à la déforestation. Face aux réactions, la ministre française de l'écologie a finalement présenté ses excuses sur Twitter pour avoir appelé au boycott.